Au grand gueule, on ne révèle pas nos sources, c'est un des journalistes de BFM TV, Rachid Barky, qui s'est procuré cette note, une note de service venant du ministère de l'Intérieur et une note de la direction générale de la police nationale concernant, écoutez, la reconduite des étrangers en situation irrégulière qui devient l'objectif prioritaire du second semestre de l'année 2011. Alors on sait que le gouvernement, et là on en a la preuve, met le paquet en fait sur l'immigration, on ressort la carte de l'immigration. Hier, nous parlions de la liste des métiers ouverts à l'immigration légale qui est divisée par deux. Le ministre veut donc augmenter le nombre de reconduites aux frontières. Alors en moyenne, 2500 personnes sont expulsées chaque mois. A ce rythme, Claude Guéant, lui, veut dépasser ce que faisait son prédécesseur, c'est-à-dire Brice Hortefeux qui était à 28 000. On veut largement dépasser le cap des 30 000. Et donc, et donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la préfecture du Loir-et-Cher a reçu cette note pour 2011 où il est écrit noir sur blanc, surligné, souligné, tue-la Sophie, sous les yeux. Je vérifie bien. On vous l'a donné et on le lisait avec Karim. Le nombre de reconduits d'étrangers en situation irrégulière devient l'objectif prioritaire de la DDSP, la Direction Départementale de la Sécurité Publique, pour le reste de l'année 2011. Objectif prioritaire pour les forces de l'ordre du département pour le reste de l'année 2011. Ce sont les destinataires, le commandant central adjoint, le chef d'état-major, après les secrétaires, les policiers. Bref, voilà note de service. Donc, si vous avez un cambriolage dans le Loir-et-Cher, ce n'est pas la peine. Moi, j'aimerais qu'on soit rigoureux jusqu'au bout. La même note dit combien de reconduites à la frontière pour le département du Loir-et-Cher ? 35. 35, c'est l'objectif à l'année. Vous pensez sincèrement que tous les effectifs de police et de gendarmerie du Loir-et-Cher vont être mobilisés pour 35 ? C'est un objectif prioritaire par rapport aux reconduites. Ça ne veut pas dire qu'on demande à toute la police, à toute la gendarmerie, de ne plus s'occuper de sécurité, de ne plus s'occuper des cambriolages. Pour ne faire que ça, ce n'est pas vrai. C'est étonnant parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est souligné en gras et c'est écrit objectif prioritaire. Peu importe d'ailleurs le chiffre de 35, puisque s'il est dépassé, vous pensez bien qu'ils auront les félicitations de tout le monde. Vous n'allez pas me dire qu'arrivent à 35, ils vont s'arrêter ? Non, ils vont arriver non plus. Est-ce que je peux dire un petit mot là-dessus ? Parce que c'est très malsain la façon dont on dit ça. Je veux dire, il y a des gens en situation totalement irrégulière, on s'en plaint. Et pourtant, je suis bien placée pour en parler parce que je me suis battue pour que les salariés qui avaient des faux papiers restent dans les entreprises où ils étaient parce qu'ils étaient déclarés, parce que l'entreprise payait pour eux, parce qu'ils payaient des charges. Et que je trouvais qu'il y avait la nécessité, quand ils avaient du boulot, de les laisser continuer à bosser en France. Et donc, je me suis battue là-dessus. Donc, je déteste ce genre de récup, aussi bien à droite qu'à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire de tout miser, soi-disant, en période électorale, en incitant à la haine de l'étranger ? Ça, je déteste. D'un autre côté, je trouve tout à fait prioritaire de ne pas être une passoire absolue et de ne pas avoir un territoire où il y a de plus en plus de gens qui viennent sans boulot, qu'on ne peut pas loger. Après, on est très mal parce qu'on ne peut pas leur assurer quoi que ce soit. Ils ont une vie indécente. Alors, il faut savoir. Est-ce qu'on ouvre les frontières ? On laisse les gens dans la rue sans boulot ? On ne peut pas faire ça, y compris les hôpitaux. Et moi, je pense que le devoir de la France, c'est d'accueillir ceux qui sont malades. Quand vous avez, dans les étrangers, 80% qui sont là depuis moins de 3 mois, comment on fait ? Moi, je veux bien les soigner. On est sur de l'objectif qui est assigné. Comme quoi, tu demandes à un commercial de faire son chiffre. Là, en fait, on dit aux policiers... Oui, mais c'est pareil pour les PV. Quand tu n'as pas d'objectif fixé, tu n'attends rien. Voilà ce que vous défaire Karim Zérémy. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense qu'on se trompe d'obsession. Le gouvernement se trompe d'obsession. Entre hier et aujourd'hui, on s'en rend bien compte. L'obsession de ce gouvernement, c'est l'immigration. Mais l'obsession, ça devrait être l'emploi et la sécurité. Ça va ensemble, hein ? Et ça ne va pas ensemble. Justement, parce que là, elle vient, effectivement, de se livrer, mais alors... Il faut donner du boulot aux gens. Elle a donné notre route. Non, il faut donner... Ça va ensemble, la sécurité et l'immigration. Elle est en train de dire ça. Non, 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 je parle des boulots. Non, mais excuse-moi, je viens de décréter que, pour moi, la priorité du gouvernement, aujourd'hui, dans la société française, ça doit être l'emploi. Parce qu'on a un nombre de chômeurs, les chiffres l'ont donné. Et on va en parler. Et la sécurité, parce que ça fait plus de dix ans qu'on nous promet d'indiguer les phénomènes. Et on voit bien que ça va mal, ça ne va pas. Et sans emploi, moins de sécurité, sans emploi. Il y a des agressions aux personnes. Il y a des mineurs délinquants de plus en plus. On le voit tous dans nos villes, au moins à Marseille. Je veux dire que ça explose. Donc, à un moment donné, c'est ça qui doit être la priorité. Et pas focaliser sur l'immigration. Parce que, quelque part, on a l'impression qu'on détourne le débat, quoi. Et qu'on va prendre, effectivement... C'est toujours pareil. C'est la politique un peu du bouc émissaire, facile, à huit mois d'une élection. Je trouve que c'est malsain. Moi, je préférerais qu'on nous dise, voilà, nous avons, effectivement, décidé de gérer les flux migratoires. Mais aujourd'hui, je pense que, de droite comme de gauche, les partis de gouvernement sont d'accord pour réguler les flux migratoires. Personne ne veut que la France ne soit une passoire. Ça, ce sont des bêtises. C'est de la démagogie politique. Mais une fois qu'on a dit ça, derrière, moi, la DDSP du Loir-et-Cher, comme toutes les DDSP de France, c'est contre les déléguants que j'ai envie qu'elle travaille, contre les larcènes, contre les agressions. Et que ce soit ça, le petit prioritaire, Roger Caroncheur, que ce soit ça, pas que ce soit, effectivement, le contrôle au faciès pour essayer de reconduire à la frontière, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais si, vous le savez très bien, vous le savez très bien. Moi, j'ai voté plusieurs textes de loi au Parlement sur les contrôles migratoires. À un moment, il faudra bien que tout le monde raisonne calmement. On ne peut pas dire aux gens, il faut intégrer le mieux possible les immigrants en situation régulière et faire en sorte qu'il y ait une couverture sociale, de l'emploi, des conditions d'habitat dignes, etc. Et ça, la France a un devoir quand les gens sont en situation régulière. Et puis, nous dire en parallèle, ah ben oui, mais ceux qui sont en situation régulière, on ne sait pas bien, est-ce qu'il y en a 200 000, 250 000. Les gens, vous ne pouvez pas dire, finalement, il vaudrait mieux ne plus parler de situation régulière ou irrégulière. S'ils sont en situation irrégulière, pardon de dire, ils ont naturellement vocation à ne pas rester. Il n'y en a pas besoin d'en faire un objectif prioritaire. Parce que l'objectif, c'est l'objectif, mais non, mais quand on dit, quand on dit, les Français sont touchés par la bataille digne. Les services de police qui sont chargés, ceux qui sont chargés de reconduite à la frontière, il faut bien leur fixer des objectifs. Sinon, sinon, si vous leur dites, faites comme vous l'entendez, en réalité, ça veut dire, faites votre travail. Eh ben, il faut qu'ils le fassent. La priorité, c'est la délicate. Marianne Souvene est policier. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on donne des priorités à ceux qui sont chargés de la lutte contre l'immigration clandestine. Mais ça, c'est la police de l'air et des frontières, c'est pas la DDSP. La DDSP, en fait, c'est la sécurité publique. Une fois qu'ils sont en situation irrégulière, dans le Loir-et-Cher, vous n'en voyez pas la paf. Je vais terminer. Vas-y, Marianne. Je vais terminer. La sécurité publique, c'est quoi ? C'est le quotidien des gens. Ce sont les cambriolages. Ce sont tout ce qui les ennuie. Les agressions. Les vols à l'arracher. Le trafic de drogue. Mais non, absolument pas. Comment non ? Bien sûr que si. Attendez, je termine. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire dans le Loir-et-Cher, et c'est certainement dans beaucoup d'autres départements en France. Oui, parce que cette note, on peut imaginer qu'elle était généralisée d'autres départements en France. Et on leur dit, oubliez le reste. Oubliez le reste. Ah non, 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 ça c'est vous qui dites ça. Non, 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 c'est pas vrai du tout. Le terme prioritaire, on veut dire c'est ça avant tout. Excusez-moi. Sinon, j'arrête de dire qu'est-ce que me dit le gouvernement quand on me dit qu'on va faire une priorité de la lutte contre le chômage. Ça voudrait dire qu'en fait, non, on ne s'occupe pas juste de ça, on va s'occuper de plein d'autres trucs. Non, c'est pas vrai. On dit à la police priorité. C'est le préfet qui a écrit, qu'est-ce que ça veut dire quand on se fait ? Non, 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 c'est pas le préfet, c'est le préfet, c'est le dégérien. C'est un mot à gauche que tu dois regarder les metteurs. Et je voudrais rajouter autre chose. Parce qu'on nous dit, situation irrégulière égale infraction. Oui, bien sûr, c'est un délit d'être en situation irrégulière. Mais c'est pas ça qui ennuie le plus au quotidien les gens. Ce qui ennuie le plus au quotidien les gens, c'est quand ils se font cambrioler, quand on les agresse, etc. Tout le monde est d'accord. Mais tout participe à ça. Parce qu'on a une priorité de ce qui ennuie les citoyens franchement sur les mots. Voilà, vous jouez sur les mots. Mais si, quand vous êtes cambriolés, vous allez déposer plainte. Et la plainte est traitée, instruite. Non, je veux l'intégration par le travail. Mais quand il s'y bosse aujourd'hui, même si tâche irrégulière, on va le reconnuer à la fois. C'est vrai que ça donne une drôle d'impression, effectivement, comme le disait Marianne, quand c'est envoyé à la direction départementale la sécurité publique du Loir-et-Cher. C'est-à-dire que tu es policier lambda, tu t'occupes de la sécurité publique, tu t'occupes de la délinquance, etc. Et tu reçois cette note en disant, monsieur, vous avez vu le ministère de l'Intérieur, ce qu'on vous dit, objectif prioritaire, étranger en situation irrégulière. Pour pouvoir sortir la stade de fin d'année en disant, vous voyez, on s'était fixé, messieurs-dames, 28 000, on est à 32 ou 33 000. Alain, je sais comment ça marche en plus. C'est assez bizarre, ce que ça donne comme impression. Quand on lutte contre l'immigration, quand on reçoit ça, quels sont les commissaires, en fait ? Les commissaires, ils vont envoyer des policiers en tenue dans les rues, et ces policiers en tenue ont des réquisitions, et leurs réquisitions, c'est uniquement le contrôle, en fait. Donc, ils vont juste regarder au faciès, ils vont arrêter les gens qui ont l'air étrangers, et c'est tout ce qu'ils vont faire. À ce côté-là, on ne fait plus rien, parce que si vous dites ça, attendez, on nous avait dit, dans les 2-3 années antérieures, on nous dit, vous parlez de contrôle, vous parlez de ci, vous parlez de ça, vous parlez, regardez, l'Italie qui a transformé les frontières en passoire, etc. Et en réalité, on nous reprochait de dire, beaucoup de textes, beaucoup de lois, pas de reconduite. Et en vrai, ça ne sert à rien de prendre des textes, il n'y a pas de pratique. Là, regardez, alors, la folie, on veut passer de 28 000 reconduites à 30 000. Vous imaginez l'espèce de truc énorme ? Sur combien de situations ? À peu près 250 000. Et on est en train de dire que le passage de 28 000 à 30 000 de l'île, c'est attentatoire. Il ne faut pas exagérer, quand même. Le nombre de personnes en situation irrégulière aujourd'hui, c'est impossible à connaître. Impossible, moi, je ne suis pas sous le ministère de l'Intérieur. Ça, effectivement, quand on veut être alarmiste, on dit 700 000. Quand on ne veut pas l'être, on dit 150 000 ou 200 000. Mais on ne peut pas le mesurer, ça. Donc, finalement, quand on donne une stat de 30 000 ou 35 000, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on ne sait pas précisément sur combien. On ne sait pas sur quelle masse. C'est moins de 10 %. On ne sait pas sur quelle masse. Ce n'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on fasse comme priorité la lutte contre l'insécurité. Est-ce que lorsque tu arrêtes un délinquant, messieurs, dames, ne vous enflammez pas, et qu'il est une situation irrégulière, alors on le reconduit à la frontière. Mais je n'ai aucun problème avec ça, moi. Je suis tranquille. Mais ça, c'est le cas. Mais la priorité, c'est la délinquance, et si le cas, c'est la situation candestine, reconduite à la frontière. Mais visiblement, en Suède, la reconduite à la frontière, la priorité face à la délinquance. Et là, je ne suis plus d'accord. Avec les délinquants, c'est la règle. C'est la règle avec les délinquants. 10h23, vous êtes sur RMC, vous êtes dans les GG. C'est la règle avec les délinquants. Heureusement. Aujourd'hui, Roger Carucci qui est avec nous.